Récemment, on a enfin connu le fin mot de l'affaire Civimax, le coach coréen pris dans un scandale qui a divisé la Corée pendant des mois entiers, qui a coulé, l'équipe la plus prometteuse qu'on a vu en LCK ces dernières années, qui a révélé des pratiques qu'on espérait révolues depuis longtemps et qui a peut-être bien changé pour toujours la façon dont on pratique l'esport en Corée. Il y a deux ans, la scène coréenne a été surprise par la montée en puissance d'une équipe que personne n'attendait, Griffin. Un beau jour de 2018, ils ont débarqué en Division 2, ils y ont massacré la concurrence et ils se sont immédiatement qualifiés pour la LCK, la première division coréenne. La différence de niveau entre la Division 2 et la LCK est massive, mais ça n'a pas eu l'air de poser problème à Griffin. Un an et demi plus tard, ils avaient joué trois splits en LCK, en terminant une fois deuxième et deux fois premier. Et c'est d'autant plus impressionnant que c'était cinq joueurs qui sortaient d'à peu près nulle part. Ils étaient inconnus, ils étaient jeunes, ils étaient inexpérimentés, mais ils avaient le coach qui a réussi à apprendre à ses cinq joueurs, extrêmement talentueux mécaniquement mais inexpérimentés, à agir comme une équipe parfaitement synchronisée. A la fin de l'année 2019, la seule chose qui manque à Griffin, c'est une victoire en play-off. Parce qu'ils ont été très dominants pendant ces trois splits, les trois fois ils sont allés en finale des playoffs, mais ils n'ont pas été capables de gagner une seule de ces trois finales. Le bilan reste très positif, Griffin est sur le point d'aller aux Worlds pour la première fois, ils sont parmi les favoris, ils sont les rookies de l'année, ils sont adorés par le public, mais vous allez voir que tout est sur le point de partir en sucette de façon assez spectaculaire. Trois jours avant le début des Worlds, Civimax quitte Griffin. Et aucune information supplémentaire n'est donnée par l'équipe. Et pour les fans, ça n'a absolument aucun sens, quand un entraîneur te fait passer du stade d'inconnu à celui de deuxième meilleure équipe du pays en un an et demi, tu t'en sépares pas à 72 heures de la compétition la plus importante de ta carrière. Alors que les Worlds commencent, Civimax ne semble pas être en froid avec Griffin, on le voit même sur son stream avec un Jersey Griffin en train de regarder la compétition et de soutenir ses ex-joueurs. Et là, sans prévenir, Sword, le top laner de Griffin, donne une interview après un match au Worlds où il demande publiquement à Civimax d'arrêter de répandre des mensonges sur l'équipe. Ici, c'est important de préciser que plusieurs viewers coréens sont retournés voir les streams de Civimax à l'époque des Worlds et qu'ils n'ont pas trouvé un seul moment où le coach dit du mal de Griffin. Mais avec cette interview de Sword, tout explose. Enragé par la remarque de Sword, Civimax raconte publiquement qu'il n'est pas parti de Griffin, qu'on l'a viré et que la personne qui l'a viré, c'est la deuxième personne la plus importante dans notre histoire, il s'appelle Cho, c'est le directeur de l'équipe League of Legends de Griffin, un type haut placé chez Griffin qui chapote tout ce qui a à voir avec l'équipe League of Legends. Civimax raconte que non seulement Cho l'a viré, mais qu'au moment de le virer, il lui a dit que pour lui, Civimax était un mauvais entraîneur, qu'il n'avait rien à voir avec le succès de l'équipe, qu'il avait juste été là par chance, que tout était dû au talent des joueurs, et même qu'il le tenait personnellement responsable pour les multiples défaites en playoffs. Civimax explique ensuite que pour lui, tout ça, c'est qu'un prétexte et que la vraie raison pour laquelle il a été viré, c'est parce qu'il a voulu faire remplacer le joueur chouchou favori de Cho. C'est Sword, le fameux top laner qui a mis le feu aux poudres avec son interview au Worlds. Pour Civimax, Sword n'avait pas le niveau pour gagner les Worlds et il voulait le faire remplacer par un autre top laner de Griffin, Doran. Bon, que le directeur de l'équipe et l'entraîneur soient en désaccord à propos d'un joueur, et que du coup l'entraîneur se fasse virer de façon un peu expéditive, ça aurait pu faire légèrement scandale mais sans plus. Sauf que Civimax, il a décidé de ne plus s'arrêter, il a décidé de tout déballer, et il va donner publiquement l'info qui va tuer Griffin. Cho aurait mis la pression à un jeune joueur qui s'appelle Canavi pour qu'il signe un contrat. Un contrat qui dit notamment que Griffin peut le virer à n'importe quel moment et que s'ils le font, non, Canavi n'a pas le droit de jouer pour aucune autre équipe pendant un an. Un contrat qui dit aussi que Griffin peut le prêter à une autre équipe sans lui demander son avis et que le temps qu'il passe dans cette autre équipe ne compte pas pour ce contrat avec Griffin. Donc s'il est encore lié à Griffin pendant un an et qu'on le prête pendant 6 mois en Chine, quand il revient, il doit toujours un an à Griffin. En simple, un contrat extrêmement abusif qui dit que Griffin peut faire ce qu'ils veulent avec la carrière de Canavi, ad vitam aeternam. Un contrat qui serait sans aucun doute illégal si on le mettait devant un juge, mais un jeune joueur mineur, naïf et voulant se faire une place dans le métier comme Canavi va certainement pas traîner une équipe comme Griffin devant un juge. Et ça, les équipes le savent très bien. Quand tout ça arrive sur la place publique, Cho se décide à répondre, mais il ne répond pas en niant l'existence du contrat de Canavi, il répond en attaquant directement CV Max. Et là, au lieu d'apprendre des trucs sur Cho, on commence à apprendre des choses sur CV Max, qui apparemment est un coach très dur avec ses joueurs, capable de les insulter, capable de les attraper par le col, de les secouer ou même de leur lancer des objets à la figure. Lorsqu'ils performent mal, en entraînement ou en match. Trois joueurs de Griffin, Sword, Tarzan et Rather confirment que ça se passe vraiment comme ça à l'intérieur de la gaming house. Et Sword va même jusqu'à décrire le coaching style de CV Max comme du harcèlement physique et moral. Entre les accusations de maltraitance des joueurs et les accusations de contrats illégaux, la branche coréenne de Riot est obligée d'intervenir et lorsqu'elle intervient elle fait pas dans la dentelle. CV Max, tout comme Cho, sont indéfiniment banni de tout évènement Riot. Et dans un écosystème comme celui de League of Legends, où Riot chapeaute toutes les compétitions importantes, ça veut dire que leur carrière à tous les deux sont terminées. L'affaire aurait pu tout simplement s'arrêter là. Mais ça n'a pas été le cas du tout, parce que le public coréen va commencer à apporter assez majoritairement son soutien à CV Max. Et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que la décision de Riot est arrivée très très vite et que pour beaucoup de gens l'enquête a été expéditive et bâclée. Deuxièmement, parce que Cho et CV Max sont écopés de la même peine, alors que tromper un joueur pour qu'il abandonne toute forme de liberté dans le futur semble autrement plus grave que de lui lancer un crayon à la figure parce qu'il a troll un match. Troisièmement, parce que les méthodes de coaching de CV Max ne choquent pas tant de gens que ça en Corée. C'est presque la norme. Dire à un joueur qui a mal performé qu'il est nul ou lui lancer un calepin à la figure, c'est un comportement qu'on pourrait trouver dans n'importe quelle salle d'entraînement de n'importe quelle grande équipe de Corée. Donc une bonne partie du public ne comprend même pas ce qu'on lui reproche. Réalisez que pendant que tout ça se passe, les pauvres joueurs de Griffin ils sont toujours au World et ils doivent gérer la pression de leurs premiers Worlds et la pression de savoir que leur nation se déchire autour de leur équipe. Et quand je dis que la nation se déchire, j'exagère pas puisque l'affaire commence à faire tellement de bruit dans les médias et sur les forums que plusieurs hommes politiques coréens vont s'en mêler. Un sénateur en particulier, le sénateur Ha, se saisit de l'affaire et va très fortement se positionner contre Riot, ou tout du moins contre sa branche coréenne, pour lui Riot Corée est corrompu, n'agit que dans l'intérêt des équipes et des sponsors qui ramènent de l'argent dans la ligue, et pour lui si Civimax a pris une suspension indéfinie, c'est pas à cause de son coaching style, mais c'est parce qu'il a exposé au grand jour le genre de contrat qu'on oblige des joueurs à signer, et c'est évidemment très mauvais pour l'image de la LCK. Et là, le sénateur menace Riot, et ce qu'il va dire en essence en interview, c'est « Riot, vous avez intérêt à reprendre l'enquête sur Civimax et à la faire de façon sérieuse et transparente, parce que si vous êtes pas capable de prouver que vous l'avez banni pour une vraie raison, ça veut dire que vous l'avez banni pour avoir exposé les mauvaises pratiques de Griffin, et là vous êtes mal, c'est extrêmement illégal ». Et il redouble même sa menace, en ajoutant, encore une fois en interview, que si la nouvelle enquête de Civimax n'est pas satisfaisante, il va lui-même demander une enquête sur Riot Corée. Sous-entendu, je pense que vous êtes corrompus, je pense que si je commence à fouiller dans vos papiers j'aurai pas trop de mal à le prouver, donc faites pas les malins et refaites le taf correctement. Là-dessus, Riot Corée décide que c'est le moment de filer d'eau, ils annoncent l'ouverture d'une commission d'enquête qui doit faire toute la lumière sur l'affaire Civimax, et en attendant la décision de la commission, la sanction de Civimax est levée, il peut de nouveau coacher, et il est d'ailleurs très vite recruté par une autre équipe de LCK, Dragonex. La raison pour laquelle on vous raconte tout ça maintenant, alors que ce sont des faits qui datent de 2019, c'est parce qu'on vient enfin de connaître le fin mot de cette affaire. Il y a quelques semaines seulement, donc plus d'un an après les faits, la commission a rendu sa décision sur Civimax, pour elle le coach est bien coupable d'avoir maltraité ses joueurs, mais sa sanction a été réduite à 5 mois de suspension. A nouveau, quelques voix se sont élevées pour dire que c'est la norme en Corée et que si c'est un véritable motif de suspension, alors il faudrait suspendre 90% des coachs de la LCK. Mais le scandale n'est pas reparti de plus belle, et dans l'ensemble, Civimax se sort plutôt bien de cette affaire. Il a eu une très bonne saison 2020 avec Dragonex, il pourra reprendre le coaching avec eux dès que sa sanction sera levée, et il y a retrouvé deux anciens joueurs de Griffin avec lesquels il s'est toujours très bien entendu. Chovy, l'un des rares titulaires de Griffin à ne s'être jamais plaint de Civimax, et Doran, le fameux top laner qu'il voulait faire jouer à la place de Swords. Côté Griffin, ça a été beaucoup beaucoup plus compliqué, l'organisation a tout tenté pour rattraper son image, ils ont renvoyé Chovy, ils ont présenté leurs excuses à Civimax pour ce que Chovy lui avait dit avant de le virer, ils ont proposé à tous les joueurs encore sous contrat de partir librement, et tout ça n'a servi à rien, parce qu'à la seconde où le monde a découvert les clauses qu'il y avait dans le contrat de Cannavy, la réputation de Griffin était morte et enterrée. Tous les fans sont partis, certains des joueurs aussi, et ceux qui sont restés n'avaient clairement plus la tête à la compétition, puisque l'équipe a été renvoyée en Division 2 après un seul split. Après cette relégation, tous les joueurs de la line-up Miracle sont partis, sauf Sord, fidèles jusqu'au bout. L'équipe a vivoté pendant un an en Division 2, et ça nous amène à maintenant, début 2021, où l'on vient d'apprendre il y a quelques jours que Griffin mettait définitivement la clé sous la porte. Griffin a tout perdu aussi vite qu'ils avaient tout gagné, dans une énième affaire qui met en lumière l'amateurisme ambiant qui continue d'affliger l'e-sport. Ce contrat de Cannavy qui ressemble à de l'esclavage moderne n'a pas été signé dans une petite ligue annexe dans un coin perdu au milieu de nulle part, il a été signé dans la ligue e-sport la plus prestigieuse du monde. Et c'est pas arrivé il y a 15 ans quand c'était entre guillemets le Far West, c'est arrivé en 2019. Pour toutes les belles ambitions qu'il affiche, l'e-sport n'a pas encore le niveau de professionnalisme qu'il devrait avoir. L'unique bonne chose à sortir de cette affaire, c'est que sous l'impulsion des différents politiques qui se sont intéressés au scandale, le gouvernement coréen s'est attelé à combler le vide juridique qui entoure les contrats des joueurs. Leur travail a finalement abouti en septembre 2020 quand le ministère de la culture a présenté trois contrats type parmi lesquels les organisations doivent choisir selon la situation, des contrats dont l'existence vise à protéger à la fois les joueurs et les équipes. Une loi d'une importance capitale qui impactera la vie de tous les joueurs professionnels de Corée pendant probablement de nombreuses années et une loi qui n'aurait peut-être pas vu le jour avant bien longtemps sans l'affaire Civimax. C'était Review pour MGG, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada